Yo les frérots c'est Zaraki j'espère que vous allez bien vidéo showcase aujourd'hui qu'on a tourné en live hier d'ailleurs le showcase que vous allez voir également demain a été aussi tourné dans le même live donc absolument incroyable cette team qui est pour moi en tout cas avec tdp et saga saiyan saga saiyan le showcase je le ferai plus tard vraiment avec tous les items god pendant l'anniversaire le temps qu'on ait tous les raids les gommes etc cette team là fait partie du top 3 des meilleurs teams du mode alors tu as des alternatives par exemple le gohan tu peux le laisser moi j'ai préféré le mettre pour booster mon gohan mais si tu n'as pas qui de goku tu peux mettre le goku pieds nus vous savez zen kai là le fit ku migaté c'est clairement le personnage indispensable dans la team avec gohan vous allez voir d'ailleurs dans le showcase les lacunes du perso à cinq étoiles qui pour moi est pratiquement injouable parce que son rôle à cinq étoiles va être vraiment d'entrée en scène quand le perso est quasiment mort alors que si tu l'as plus il peut vraiment avoir un rôle décisif des huit étoiles à cinq c'est quand même assez léger au niveau des autres perso ce qui est bien c'est une team qui a que des survie au chaos revive etc donc du coup si tu te fails l'erreur est permise parce que du coup tu as une protection défensive tu l'as avec le gohan tu l'as avec l'immortalité du tag goku badak tu l'as avec balak qui a une survie au chaos tu l'as avec kit goku qui a une survie au chaos indispélable sauf par l'espé et tu as gohan qui a une survie au chaos et qui est le meilleur perso du jeu et le meilleur perso pour comeback tout simplement donc comment tu pars très clairement tu pars avec migaté kit goku et gohan lors de la première game la deuxième tu pars avec tous les revives là comme ça tu es trop bien et dans la dernière game ça va dépendre si tu as beaucoup de rouge tu vas prendre le tag goku badak et si tu n'as pas trop de violet en face tu prends le gohan comme ça tu es assez safe maintenant badak tu ne prends jamais le perso est quand même assez léger donc je déconseille de le mettre mais voilà au moins vous avez l'information les items j'oriente moi plus ou moins offensivement les persos qu'il faut accéder défensivement c'est le fitku zenkai qui n'est pas dans la team mais si vous le mettez à la place de kit goku kit goku également tu peux l'équilibrer mais c'est mieux défensivement par exemple l'item ici que j'ai mis sur le gohan si tu le mets sur ici là du coup que vous allez voir juste là là je vous conseille de le mettre par exemple la place du deuxième qui est plutôt axé offensivement ou alors tu enlèves le premier mais le premier ce qui est bien c'est que tu as quand même 10% d'hp donc ça c'est à voir de votre côté vous allez voir la team elle est exceptionnelle je compte sur vous max de pouces bleus petit commentaire abonnement ça fait plaisir des bisous l'équipe et profitez bien je peux prendre cette game en réalité on peut je vais quand même mettre une partie avec la playlist plutôt libre de droit parce que sinon je vais me faire dégommé la gueule on va sélectionner notre première team et on va mettre la musique que j'aime bien 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 chill j'ai nommé choc si ça veut c'est quoi ça ça veut gué voilà ça va être en boucle c'est là je l'aime trop la mettre la remix de l'ending de snk bien ça me va après la verte avec d'autres je pense on voit pas jiren hein mais mon migaté il en manque de calcium mais voilà c'est ça le problème si j'avais migaté genre 8 ou 10 là il n'y a plus jiren là il n'y a plus jiren mon migaté il en manque de calcium oui ça c'est un énorme défaut de ma team migaté 14 dans cette team jiren ça dégage cette team là en fait elle est trop forte mais il faut un gros migaté voilà il est 5 t'as rien que 8 je pense la 10 va se verrer il va attaquer je pense je se paie migaté c'est vraiment le perso il est trop décivé en étoile contre mvp bah t'es mort ok donc là on a bien géré avec le reset combo ok let's go voilà je lui dis hein cette team elle est trop forte cette team elle est trop forte c'est un délire c'est une très bonne introduction déjà on va se refaire un vo mais voilà je pense que l'introduction a été faite si vous avez un migaté qui est dé 8 étoiles mais genre 10 c'est incroyable parce que du coup tu vas le faire entrer en scène au moment où tu vas vouloir sniper un perso genre jiren là par exemple et étoilé il est mort donc là bah très clairement même si on a pas réussi à rentrer ce que je voulais faire bah gohan a fait le reste et en plus gohan je l'ai 8 c'est pareil c'était un gohan plus étoilé bon bah c'est trop fort voilà donc là ma team c'est la version bon voilà ma team c'est la version c'est la version c'est la hesse en face c'est la version on a bien mangé tu vois là son migaté il m'attrape et en plus la team est bien optim c'est vraiment une belle team tous les items maxés masterclass voilà c'est la version low cost la mienne et la sienne c'est la version on punit donc au moins ça peut vous donner aussi une opinion de ce que vaut la team version zara version blast les gars vous êtes trop malveillants c'est déconner en plus son gohan est 10 je crois vous allez voir la diff migaté écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien il tura pas je sais qu'il tura pas je vais m'énerver il tura pas mais putain non la vie de ma mère c'est trop grave ça de soi c'est une game win ça c'est une game win mais le problème c'est que le jeu est raciste vous comprenez pourquoi je suis aigri tout le temps c'est normal là les gars je peux rien entendre c'est normal là le truc en plus il est bien opti mais malheureusement pas d'étoiles tu peux rien faire là t'as le pire migaté de France je te jure qu'il tue pas après j'avais l'effet combo et tout d'accord mais 5 étoiles c'est injouable c'est injouable ah est-ce que tu meurs parce que de toute façon si je le fais de tomber en dessous des 50% d'HP ce Goku mon dieu qu'est-ce qu'il est fort j'avais Gohandi s'il serait mort ah là là étoile d'if il aurait pu tellement cover depuis tellement longtemps ok on prend un kill ici vous voyez la différence d'étoile comme ça se joue de fou en fait c'est toi l'antime migaté qui fait une mauvaise pub et si en vrai c'était ça et si je le vantais pour pousser les abonnés à invoquer qu'il se fasse fumer et que je sois content en vrai il y a un plan là non en vrai il y a un plan les gars je pense putain mais quand je la vois cette game je me dis mais les étoiles ça fait tellement la dif là ça se voit hein Badak serait déjà mort en vrai la game serait déjà gagné c'est ouf hein et là du coup je suis dans la merde j'ai plus de survie et Gohan il est encore son main je crois en plus boost diff je fais rising là tant pis tant pis tant pis il serait pas mort Badak pas d'annulation survie sur l'ulti effectivement oui oui effectivement bien vu frérot effectivement ouais c'est vrai que j'avais pas fait le main donc ouais il serait pas mort bien vu effectivement là par contre c'est bien joué ça en nous en tout cas mais arrêtez vos conneries là putain non j'aurai du main bon la game est belle ceci dit mais c'est chier là voilà ce qu'on veut tu vois par contre le pride pour ce genre de game mais c'est incroyable mais c'est incroyable tu vois ça ça moi je vis pour ces games là tu vois là je vis pour ça ça c'est incroyable ça c'est des games de zinzin ça c'est ça qu'on veut de l'opti en face c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut putain ça fait plaisir aïe 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 putain j'en suis bien joué est-ce que ça serait pas le moment d'envoyer le go out tu le club ride foudre le classique si t'es sage aïe aïe les clash vraiment vraiment je suis très fort vraiment les clash franchement pas mal vraiment très fort franchement pas besoin de faire plus je m'adapte à mon adversaire oh non j'avais une verte c'est pas le moment d'envoyer badak là son badak il était comme un étoile les gars son tag goku badak j'ai un doute ça ça nous met bien ça 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 nous met bien 14 tu m'étonnes je fais 0 dégâts j'ai l'impression ok c'est là l'occasion d'aller lui a enlevé bon il nous enlève le revive mais il a gaspillé son rising ça va ça part dans le revive donc c'est vrai dans l'immortalité pardon je vous jure qu'il a un gameplay aléatoire il a un putain de gameplay aléatoire il lance des blasts fond de map gameplay aléatoire bon ça sent la game timer ça il va falloir rentabiliser le rising oh la 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 mais donne lui toutes les cartes je vois qu'il a une verte encore je vais serrer non non gameplay aléatoire c'est pas considéré comme comme de la rng frérot non non mais c'est juste que du coup c'est étoile là je le vois il se fait carry par les étoiles et malheureusement bah vu que ses persos sont tous 14 ou presque bah il met 2 blasts du tout le monde quoi mais c'est un peu le résumé de beaucoup de joueurs dans ce cas là c'est bien jeu par contre quel intérêt il a envoyé Badak il me rétue tout va se jouer sur le rising là il le jeu veut bien me donner la dernière db parce qu'après c'est toujours pareil héros la dernière db vient quand ? game timer le problème c'est que cette game c'est trop de survie au chaos trop de revive et du coup 8 millions c'est bien ça c'est bien j'aime bien j'aime bien ça ah les étoiles ça va être de ouf mais dans ce mode encore plus parce que bah vu que t'as moins de ZNK et bah forcément ça c'est peut-être le fail de trop ça bon j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs dans cette game voilà là les gars je gagne la game grâce au rising rush là ça m'arrange là pour le coup ça m'arrange là vraiment pour le coup bah j'ai gagné le BO grâce au rising à la fin voilà donc là on a un BO qui est quand même intéressant en vrai parce qu'on avait un joueur qui était full étoilé ça a montré aussi les lacunes de Migate à 5 étoiles et que cette team en fait elle est trop forte là pour le coup est-ce que c'est un vol les gars je vous pose la question est-ce que dans la game en vrai j'ai l'impression quand même vu que j'étais quand même focus et tout j'étais pas trop et je regardais un peu le chat il méritait de la fendre là ou pas parce que je voyais que c'était assez serré mais c'est vrai qu'il a balancé son rising dans le vent donc après c'est vrai qu'il y a la gif d'étoiles aussi mais ouais les étoiles en tout cas ont failli le faire gagner là donc mais il a balancé son rising dans le vent donc le différentiel de dégâts a fait aussi que c'était très serré mais il avait pas le rising dedans mais il avait plus d'étoiles donc ouais plutôt intéressante à cette compo vous avez vu c'est très fort voilà rien de plus à dire Gohan meilleur perso du jeu de très loin Migate aussi mais Migate 5 tu laisses tomber c'est même pas la peine et Kid Goku trop fort t'as Goku Badak dans le mode trop fort Badak Elef ça reste un perso pour une seconde team ça va c'est pas ouf mais ça va et le Gohan Vert c'est pas mal et lui il jouait le Goku pieds nus Goku pieds nus c'est incroyable aussi voilà donc c'est rien à dire de plus que famille Goku trop forte c'est rien à dire